Comment réussir à récupérer son ex ? Je pense que vous attendiez cette vidéo ultra complète. Elle va être plus longue que d'habitude, je vais aller en profondeur. On va reprendre les bases et je dirais aussi les résultats que je vois en ce moment chez mes coachés. Je vais mettre l'emphase là-dessus parce que je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui font des vidéos sur un sujet qu'ils ne maîtrisent pas. Beaucoup de personnes youtubeurs qui se proclament coach, mais qui en réalité n'ont pas les connaissances, n'ont pas les capacités de vous accompagner. Alors, disclaimer, je vous invite à vraiment faire attention. Parce que depuis 2007, j'ai accompagné plus de 100 000 personnes. Je vois des reconquêtes tous les jours en coaching. Une erreur et on repart de zéro. Une erreur d'appréciation, une erreur de jugement, une erreur liée à vos émotions parce qu'elles sont très difficiles à gérer, je le conçois. Là, on repart de zéro, voire de moins un parce qu'on doit rattraper l'erreur. Alors, je tenais à vous le dire aujourd'hui dans cette vidéo, parce que je n'en avais jamais parlé jusqu'à maintenant, mais faites très attention. Faites très attention à tout ce qui est SMS magique que vous allez envoyer sans réfléchir à est-ce que c'est adapté à ma situation personnelle. Il y a des SMS, il y a la communication émotionnelle, il y a les lettres manuscrites d'une puissance extraordinaire, il y a le silence radio, l'indifférence contrôlée, plein de techniques. Mais vraiment, il y a plein de techniques qui fonctionnent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, récupérer son ex, c'est possible, c'est largement possible. Simplement, il faut faire la bonne action au bon moment. Parce qu'à partir de la situation où vous faites une erreur, à partir du moment où vous laissez les émotions finalement amener votre ex à être étouffé, amener votre ex à penser que vous êtes égoïste et que votre seul objectif, c'est de le ou la récupérer, ça nous mettra toujours dans une phase de demande. Toujours malheureusement. Et donc, bien évidemment, c'est le système qu'on aimerait modifier et changer. Je m'appelle Alex Cormont, je suis Love Coach depuis 2007, expert en matière de reconquête amoureuse. J'ai la chance d'avoir plusieurs cabinets de coaching en France, aux Etats-Unis, au Brésil, en Italie, en Espagne, en Allemagne. Tout ça pour vous dire qu'on a une équipe internationale et on travaille tous les jours sur la rupture amoureuse, sur la reconquête. Aujourd'hui, en fait, on voit quatre raisons qui vont faire que 99% des personnes ne récupèrent pas leur ex. Quatre raisons principales. Première raison, c'est ce que j'appelle la déconnexion liée aux émotions de notre ex. C'est-à-dire qu'on est tellement absorbé par nos émotions, par l'amour qu'on porte à cette personne, qu'on ne se rend pas compte qu'on est égoïste. Écoutez bien ça, c'est très important. C'est-à-dire que vous pensez bien faire en parlant de vos sentiments, de l'amour que vous portez à votre ex, en parlant des envies que vous avez, des choses dont vous avez pris conscience. Mais en réalité, tout ça, ça va simplement repousser votre ex. Ça va simplement faire en sorte que votre ex considère que vous n'avez pas changé. Parce que vous ne comprenez pas ses émotions, ses envies, ses désirs, ses souffrances, etc. Donc la première raison qui fait qu'on ne récupère pas notre ex, c'est quand on est déconnecté de ses émotions. Deuxième raison principale, c'est quand on fait une fixation sur les sentiments. C'est-à-dire qu'on veut montrer à la personne qu'on l'aime. Montrer à la personne qu'on s'aime tous les deux. Une rupture amoureuse n'est pas une question de sentiment. C'est une question d'émotion. Alors c'est quoi la différence entre les deux ? Je vais vous le donner d'un point de vue scientifique. Je pense que ça va vous permettre d'avoir une vision plus claire. Un sentiment, pour les scientifiques, c'est quelque chose de très stable et de durable. C'est un sentiment qui va se créer généralement au bout de 1 à 3 ans. Avant ça, nous sommes sur des émotions. Les émotions, c'est très vite très haut, très vite très bas. Et donc ce qui se passe aujourd'hui, en fait, c'est que si on focalise sur les sentiments, alors vous me direz, mais Alex, moi je suis marié depuis 10 ans, donc c'est bien des sentiments. Oui, sauf que les sentiments, ils sont enfouis sous une couche d'émotions au-dessus. C'est-à-dire qu'on peut s'aimer, mais si on n'est pas heureux, on se quitte. On peut s'aimer, mais ne pas être heureux. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'en fait, généralement, on s'aime, mais on n'est pas heureux. Donc on se quitte à cause des émotions négatives qui existent aujourd'hui. Et bien évidemment, je vais vous expliquer comment on va faire pour surmonter un petit peu tout ça. Mais l'objectif principal, c'est de réussir aujourd'hui à ne pas se recentrer sur les sentiments qui ne sont pas le problème. Ah, mais Alex, il ou elle m'a dit qu'il ou elle ne m'aime plus. Mon ex me dit, c'est fini, je ne reviendrai jamais sur les décisions. C'est ce qu'on entend tous les jours. C'est du sentiment, ça rentre par là, ça ressort par ici. Et on reste focus sur l'élément de cette vidéo que je vais vous transmettre, qui est une phase de nouvelle séduction. Troisième erreur dramatique, celle de poser des questions. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de questions en tête, donc vous allez les poser à votre ex. Et on va se retrouver encore une fois dans une phase de demande, dans une phase finalement de panique, dans une phase également de dépendance affective. Et ça, bien évidemment, c'est tout ce que l'on veut éviter. C'est tout ce que l'on veut changer et éviter. Donc prenez bien conscience de ça pour réussir dès aujourd'hui à avoir un maximum de résultats. Et enfin, la quatrième erreur, le quatrième point qui fait qu'on ne peut pas récupérer notre ex, c'est quand on essaie de ressasser le passé. C'est-à-dire qu'en fait, on va aller vers notre ex et on va lui exprimer en quoi c'est dommage, en quoi c'est triste, en quoi on l'aime et que finalement le passé, il n'était pas si noir que ça. Mais on a une personne en face de nous qui ne veut plus de ce passé. C'est comme si aujourd'hui, en fait, je vous apportais un cadeau, que vous jouez avec ce cadeau. Et à un moment donné, vous n'en voulez plus. Mais je vais vous expliquer que parce que vous avez joué avec ce cadeau, parce que ça vous a plu, parce que vous l'avez aimé, parce que vous l'avez apprécié, vous devez absolument continuer. Sauf que vous, vous voulez autre chose. Ça ne veut pas dire que votre ex voudra forcément une autre personne. Mais il ou elle voudra autre chose de votre histoire, autre chose, pardon, que votre histoire. Et là, nous, on peut décider aujourd'hui de réussir à aller ouvrir une nouvelle page. Et pour ça, on va s'aider des neurosciences, parce que les neurosciences nous disent « Nous sommes tous attirés et dans la recherche du bonheur. » C'est-à-dire que votre ex veut la même chose que vous, du bonheur, du positif, du sourire, de l'excitation. Votre ex recherche aujourd'hui extrêmement cela. Et donc, forcément, même si vous êtes dans une situation qui est compliquée, et ça m'est arrivé et j'en parle ouvertement parce que c'est une histoire qui m'a tellement touché. C'est-à-dire que j'ai accompagné Jean-Philippe, le coaché sûrement que j'ai accompagné le plus long dans ma vie de coach. Presque deux ans et demi d'accompagnement. Pendant deux ans et demi, on a fait toutes les techniques possibles et inimaginables. Toutes. On a fait plusieurs silences radio en différence contrôlée. On a fait plusieurs lettres manuscrites. On a proposé des rendez-vous, des activités. C'était une longue relation. Ils ont été mariés pendant 30 ans. Ils avaient plusieurs enfants, etc. On a travaillé d'arrache-pied jusqu'à ce qu'on arrive au moment où je dis, écoute JP, je suis désolé, j'ai plus aucune corde à mon arc là. Ça fait deux ans et demi qu'on se bat. Peut-être qu'il faut commencer à lâcher prise. Et ça fait mal de dire ça à la personne qu'on a accompagnée pendant deux ans et demi. Je pense que lui, ça lui a fait du mal parce qu'il s'est dit, bon ben, on n'a pas réussi. Et c'est lui qui m'a appris. C'est-à-dire qu'il me dit, Alex, écoute, ok. J'ai tout tenté. Maintenant, j'ai zéro regret. Je peux aller de l'avant. Waouh ! Le lendemain, le lendemain, les amis, il reçoit un email de sa femme qui lui dit, ça fait des mois et des mois que je fais tout pour que tu craques, que je fais tout pour te faire chier, que je fais tout pour me justifier mon départ. Mais aujourd'hui, je ne peux plus y arriver. Je sais que tu as changé. Je t'aime et je veux revenir à la maison. Donc, elle était partie pour un autre homme. Ça a duré pendant très longtemps. Elle lui faisait une misère pas possible. Et il a réussi, finalement, à la faire revenir. Et il y a quelque chose dans le message de son ex qui nous a fait titre à lui et à moi et que je voulais absolument vous partager aujourd'hui dans cette vidéo. En gros, ce n'était pas écrit de cette façon-là, mais je le traduis. Tu n'as pas réagi à mes tests. J'ai testé de te déstabiliser. J'ai testé, j'ai testé de te faire peur. J'ai testé de te montrer que tu n'étais pas bon. J'ai testé plein de choses. Mais tu es resté dans ta ligne de conduite. Et aujourd'hui, récupérer son ex, c'est ça. C'est que vous allez devoir rester dans votre ligne de conduite parce que votre ex aura des comportements irrationnels. Parce que votre ex aura envie de se venger, malheureusement. Parce que votre ex peut vous manquer de respect. Et à cet instant, notre objectif, c'est de prendre une distance, justement, pour se poser les bonnes questions. C'est de se dire, je vais rester dans mon comportement de changement. Je vais prouver que j'ai évolué. Je vais prouver que j'ai de la joie de vivre. Je vais vivre des moments forts. Partager ça avec mon ex. C'est-à-dire en communiquer dessus. Et là, je vais pouvoir entamer la nouvelle séduction. Là, je vais pouvoir entamer ce qui nous permet vraiment d'obtenir des résultats. Et donc, si aujourd'hui, votre ex a un comportement irrationnel, si votre ex ne revient pas, c'est très souvent une question de timing. Alors, parce qu'il y a quatre erreurs qu'on a vues précédemment que tout le monde réalise. Mais également, il y a une notion de timing qu'il va falloir qu'on aille chercher, qu'il va falloir qu'on aille modifier, et qu'il va falloir qu'on prenne bien évidemment en compte. Et c'est pour ça que je vous dis que votre ex reviendra le moment où vous allez pouvoir réouvrir une nouvelle page. C'est-à-dire que vous allez réattirer votre ex. Vous allez pouvoir lui donner confiance et lui donner envie surtout d'être à vos côtés. Donc là, les amis, ce qu'il faut ouvrir les yeux finalement, c'est que la reconquête amoureuse, elle n'existe pas vraiment. C'est une nouvelle séduction. C'est une nouvelle façon de faire vibrer notre ex. C'est une nouvelle façon de communiquer. Une nouvelle façon de rester droit dans ses lignes. Et ça, c'est ce qui apporte le plus de résultats à mes coachés. Alors, j'ai fait une vidéo pour pouvoir vous partager vraiment les résultats, vous partager mes idées, vous partager également finalement les possibilités. Je vous ai mis le lien dans la description qui est juste en dessous. Si vous voulez aller à la suite de cette vidéo, ça vous plaît. Je vous invite vraiment à cliquer dessus parce que l'objectif, c'est de vous apporter un maximum de résultats. L'objectif, c'est de vous apporter un maximum de bien-être et faire en sorte que cette personne-là vous écoute. Donc, cliquez bien dans la description qui est juste en dessous. Et ça n'enlèverait en fait que vous pouvez mettre un petit pouce bleu et vous abonner bien évidemment à la chaîne YouTube. Les risques, attention à ne pas aller trop vite, attention à ne pas subir également les émotions. Je sais à quel point c'est difficile parce que comme je vous le disais en introduction, je suis un vrai coach. Donc, je vous ai sur Zoom, en face à face, par téléphone. Et en fait, on observe la situation. On voit que pour vous, vous voulez le résultat maintenant. Vous avez trop peur de le ou la perdre définitivement. Et ça, je le comprends. Et justement, on peut agir. Et on peut agir très vite, mais dans la bonne nouvelle direction. Chaque fois qu'on va vouloir aller trop vite et trop loin, on va se retrouver clairement dans une dynamique négative. Et c'est pour ça que je vous disais qu'aujourd'hui, votre ex, c'est un être humain. Donc, toutes les techniques que l'on voit sur recréer du désir, recréer de la communication émotionnelle, recréer de la séduction, recréer d'une certaine façon du flirt. Ces techniques fonctionnent et fonctionneront toujours parce que votre ex est un être humain. Parce que votre ex se posera toujours les bonnes questions. Parce que votre ex aura toujours envie aussi d'être rassuré. Et ça, c'est des éléments qu'on a du mal à percevoir quand on est dans le flot d'une rupture amoureuse avec toutes ces émotions qui viennent et justement qui nous font peur. Et du coup, pour conclure cette vidéo, je voulais vous parler de Julia. Julia. Alors Julia, c'est une femme que j'ai accompagnée, qui sortait d'un divorce, qui a rencontré un homme avec qui il y a eu une vraie phase d'excitation. Donc, ils ont vécu quelques mois, un très beau couple. Ils n'ont pas vécu ensemble, mais ils ont vécu un très beau début de relation. Et ça s'est arrêté parce que monsieur travaillait beaucoup. Et ça, ça créait des insécurités chez Julia qui se disait justement « S'il ne veut pas passer du temps avec moi, c'est qu'il ne m'aime pas. » Alors, si vous regardez cette vidéo, vous êtes dans ce qu'on appelle les CFP, coup de foudre passionnel, donc les relations courtes de moins d'un an. En général, c'est très souvent une problématique de séduction. Et ce que j'ai vu avec Julia, c'est que quand elle rencontre cet homme, elle prend les choses pour elle personnellement. S'il travaille beaucoup, c'est qu'il n'a pas envie d'être avec moi. Et je lui ai demandé « Comment est-ce qu'on peut inverser cela ? » Elle s'est posé beaucoup de questions. Et elle s'est dit « En fait, j'aurais pu effectivement me dire que moi aussi, j'allais faire un travail qui me plaît, où je ne compte pas forcément mes heures. » Grosso modo, vous avez tellement envie de bien faire, comme Julia, que vous êtes dépendant affectif. Et donc, on est passé de « Il travaille trop » à « Génial ! » « Moi aussi, je vais chercher mon indépendance financière et un boulot qui me plaît. » Au lieu d'être centré sur l'autre pour se raccrocher à lui ou à elle, on va développer, nous, quelque chose de puissant. Et quand elle a commencé à communiquer avec lui sur son projet professionnel, sur ce qu'elle voulait faire, sur ce qui allait lui apporter du bien-être, qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, il est revenu. Mais pourquoi ? Il est revenu parce qu'on a touché ses valeurs, c'est-à-dire ce qu'il voulait vraiment au fond. C'est un bosseur, c'est un homme qui aime ce qu'il fait, c'est un homme qui veut des résultats. Donc quand elle lui parlait de ses besoins, quand elle lui posait des questions, quand elle parlait également de son projet à elle, il était deux fois plus attentif, deux fois plus séduit. Donc aujourd'hui, tout à l'heure, je vous l'ai dit, on est égoïste, on est centriste sur nous, on a besoin d'être rassuré. Je vous invite à vous demander qu'est-ce que cette personne désire ? C'est quoi son déclencheur émotionnel, qu'on appelle son trigger ? C'est quoi ce qui fait que cette personne-là est vraiment dirigée au quotidien ? C'est quoi cette passion ? Eh bien, ce qui va se passer juste après, c'est qu'on va être irrésistible à ses yeux. Et ça, c'est dans la vidéo que je vous ai présentée, hop, dans la description. Cliquez dessus, je vous apprends à rester dans la tête de votre ex. Je vous en ai à mettre un pouce bleu, vous abonner à cette chaîne YouTube, rendez-vous sur le site alexandrecormont.com, vous avez des centaines d'articles qui ont été écrits sur la reconquête amoureuse pour que je puisse vous accompagner. Et puis bien évidemment, vous pouvez aussi réserver une séance de coaching privé, confidentiel, que ce soit avec coach Jenny, qui est vraiment formidable en matière de reconquête, coach Hugo, coach Vladimir qui vous prend en urgence, et moi-même. Donc avec moi, il y a la possibilité d'avoir un programme complet où on répond ensemble au message de votre ex. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est aussi dans la description, je vous l'ai mis juste en dessous, et puis sur le site alexandrecormont.com, dans l'onglet en haut à droite. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, prenez bien soin de vous, récupérez son ex, c'est possible, vous avez la preuve aujourd'hui. Je vous fais une bise, et je vous dis à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada